Cette semaine dans le tutoriel vidéo du jeudi nous allons travailler sur un pipeline de production de réalisation d'un visuel où on va faire intervenir le logiciel Unreal Engine, Houdini et Nuke au final pour le compositing. Unreal Engine va servir à filmer l'arrière-plan en temps réel dans la version 5 d'un Unreal Engine et on va récupérer donc ce décor filmé et on va le combiner avec le visuel que l'on va réaliser de simulation FX dans Houdini et on va compositer ces deux types de visuels dans Nuke qui va rassembler donc les deux visuels donc l'arrière-plan encore une fois dans Unreal Engine et les effets spéciaux et l'avant-plan ça veut dire ici l'engin qui crache donc les lignes de feu que l'on va donc réaliser dans Houdini Montra ou Redshift et qu'on va pouvoir importer ensuite dans Nuke. Donc on va regarder le pipeline juste de manière à comprendre comment s'agencent les différents éléments. On reviendra en détail sur la réalisation technique de ce pipeline et aujourd'hui dans ce tuto on va s'intéresser donc à la réalisation de la partie de la simulation et puis dans les prochains tutoriels on verra donc la réalisation avec Unreal de manière détaillée et la réalisation avec Nuke au niveau du compositing bien entendu. Donc en fait ici pour décrire le pipeline que l'on va mettre en place et que l'on va voir donc au fur et à mesure de ces tutos on va commencer par Unreal Engine. Donc dans Unreal Engine on va prendre une scène ici donc de la Cybertown et on va venir donc avec une caméra dans le séquenceur poser une caméra et obtenir un mouvement de caméra que l'on va pouvoir donc exporter au format fbx. Donc on a la séquence ici on reviendra dessus sur la réalisation mais c'est juste pour montrer le pipeline et on a donc en bas à droite donc le mouvement de la caméra simple un travelling arrière que l'on réalise et qui va suivre donc l'engin volant qui n'est pas ici présent donc dans le plan réalisé dans Unreal Engine. Donc on va filmer ça, on va en faire le rendu avec le séquenceur et exporter donc la caméra de telle manière de pouvoir récupérer le mouvement de la caméra dans Houdini. Dans Houdini maintenant on va venir donc récupérer le mouvement de la caméra que l'on va donc importer au format fbx en caméra mouvement ici qu'on va pouvoir donc placer ici voilà pour voir le plan. Donc on va retrouver bien sûr notre mouvement de caméra ici voilà qui commence voilà en arrière plan et puis on va avancer on va faire caméra arrière pour suivre l'engin spatial qui arrive. L'engin donc a été importé donc dans Houdini et on a importé aussi une partie du décor de telle manière que et notamment au niveau du sol qu'on ait une interactivité visuelle et interactivité de simulation par rapport à ce qui a été filmé dans Unreal Engine pour être raccord donc au niveau du décor qui a été filmé dans Unreal Engine. Donc on va pouvoir donc comme ça avoir une partie du décor qui va nous permettre donc éventuellement par rapport aux lumières de créer des ombres et de la lumière sur l'engin spatial qui passe dans la rue principale ici et les effets de simulation que l'on va aussi donc dont on va faire aussi le rendu. Donc dans Houdini on va venir donc réaliser la simulation que l'on va voir ici et ensuite on fera donc un rendu avec deux nodes de mantra. un qui sera donc le rendu on fera donc le car fly donc l'engin volant ici seul et on masquera les autres éléments on le verra avec notamment la notion de force mate ici et idem dans l'autre sens on filmera que les flammes et on masquera donc on fera en mate l'ensemble du car fly et du décor aussi. de telle manière de pouvoir avoir donc deux visuels rendus séparés pour apporter un traitement séparé ensuite bien entendu dans le dans le compositing dans Nuke. et donc dans Nuke en fait on va venir récupérer enfin importer trois visuels le premier c'est l'arrière-plan filmé avec la caméra d'un le deuxième c'est dans Houdini l'engin volant et le troisième c'est dans Houdini les différentes flammes. on va réaliser éclair plutôt ici et on va réaliser donc un ensemble de compos qui fait que l'on obtient donc le visuel final ici. donc voilà pour le pipeline on y reviendra dessus dans les prochains tutoriels. là on va s'attarder à voir comment on a réalisé donc les effets spéciaux dans Houdini puisque c'est le tuto du jeudi porte sur cette partie là aujourd'hui. donc on a importé donc encore une fois le car fly ici on a importé donc le le décor et le mouvement de la caméra. une fois que l'on a ça en place on va pouvoir donc mettre en place la simulation. on va bien sûr on le verra dans un prochain tutoriel mettre en place un ensemble de lumières ici reprenant un peu la mise en lumière que l'on retrouve dans Unreal Engine bien entendu. de telle manière d'être raccord quitte à venir corriger ensuite éventuellement tout cela un peu dans Nuke. donc pour que ça soit un peu plus clair j'ai rassemblé ici les lumières d'un côté sur un deuxième panneau j'ai mis ici donc les éléments d'arrière-plan la caméra et puis l'engin volant ici et on va donc avoir la partie donc ici simulation qui va nous intéresser particulièrement. donc on va venir construire donc à partir du car fly ici donc on a son déplacement. on a créé donc un déplacement on le voit on a qui frémé le translate et le scale par rapport au mouvement de la caméra par exemple ici et on a accroché donc en parent-enfant un ensemble donc de deux sphères qui vont partir des deux côtés donc qui vont être placés des deux côtés du de l'engin sur les ailes sur le bord ici que l'on va donc transformer pour les positionner que l'on va bruité donc avec un montagne ici et que l'on va donc merger pour les avoir donc ici à la sortie avec la haute sphère donc émettre. ok donc on le voit ici si je zoom au niveau de la caméra ok on voit que j'ai deux blocs avec le montagne qui ont été donc bruité de sphères ici qui vont servir d'émetteurs donc à notre système de simulation. ok donc ça permet de séparer donc le l'engin spatial le car fly ce que j'appelle le car fly ici de des éléments émetteurs que l'on va pouvoir donc dont on va pouvoir faire un nul ici de sortie à haute sphère émette. donc ici je viens sur la simulation pro rendite avant de regarder sur la simulation j'ai créé un node géométrie j'appelle goal particle et dans lequel je vais prendre une sphère et je vais la transformer en la déplaçant qui va suivre donc le déplacement de l'engin qui va être au pied de l'engin sur le sol et qui va se déplacer au fur et à mesure de l'avancée du plan pour que les éléments de simulation soient attirés on va le voir dans le Dove Network qui va être attiré par cet élément là ce qui va me permettre de guider donc les lignes de particules ici en rouge et qui vont aller dans une direction relativement précise par rapport à ce que je veux donc en fait ensuite on va utiliser donc un système de pop source dans la simulation donc la simulation alors je vais un peu agrandir de manière qu'on voit l'ensemble ici on va avoir donc la partie ici donc de l'émission de la préparation de l'émission qui va venir sur le solver ici en source et de l'autre côté on aura donc classiquement le pop object et ici pour avoir un pop solver à l'intersection des deux ensuite si on doit décrire ici l'ensemble du pipeline on a un merge assez classique qui vient sur un static solver merge grid object et on a mis au sol donc une grille de telle manière que les particules rebondissent sur cette grille qui correspond au sol filmé dans un real engine et donc ici on aura donc la collision avec le sol, la gravité et un wind force pour un peu faire bouger donc le système donc de particules qui trace les lignes d'éclairs à partir de l'engin spatial donc ici en fait on va on a fait des tests donc voilà on va donc ici utiliser donc un émetteur de type pop source en fait on va utiliser une source et on va appeler donc ici en source et bien l'out sphère que l'on a vu voilà sphère émette, out sphère émette c'est pour ça qu'on les a préparés de telle manière qu'on puisse émettre des particules à partir donc de ces deux éléments use object transform, il faut pas oublier ici émission tip point, use paramètres value, après pour le reste c'est bon birth et bien on va voir donc combien on veut donc de constant birth rate ici donc ici j'en mets pas mal en émission donc 1 puissance 7 la durée de vie de ces éléments donc c'est des paramètres que l'on fera varier selon le résultat que l'on veut bien entendu obtenir ensuite on va mettre en place une pop velocity ici avec donc une force selon la direction dans laquelle on veut envoyer donc bien entendu les particules ici donc en x et en y en y on veut les faire descendre donc moins 500 on veut qu'elles descendent de l'engin et qu'en x qu'elles avancent qu'elles soient un peu vers l'avant donc on va mettre 500 moins 500 et laisser 0 ici et puis le scale, la force donc du pop velocity va dépendre donc de la valeur ici que l'on va rentrer et on peut très bien utiliser une vex expression ici c'est l'avantage de ces nodes là c'est qu'on va pouvoir entrer une expression donc ici je mets que scale est égal à 0 par défaut mais si l'âge normalisé donc ce qu'on appelle le n-age arrobas donc n-age écriture comme ça qu'il faut bien préciser est inférieur donc à 0,5 ici on aura scale égal à 2 donc si l'âge est inférieur à 0,5 on a scale égal à 2 autrement on retombe sur scale égal à 0 donc au début on va avoir du déplacement de la velocity et ensuite on va perdre donc cette velocity quand arrobas n-age sera supérieure à 0,5 alors bien entendu ça c'est à caler par rapport donc à le life expectancy ici pour voir jusqu'où vont aller les particules la durée de vie des particules comme elles sont émises et poussées par la velocity est-ce qu'elles vont toucher donc le sol ou pas et donc il faut calculer ici un life expectancy de telle manière de pouvoir avoir un effet sur le sol un peu de collision pour donner l'impression que les éclairs tapent sur le sol donc à régler donc par rapport à la taille de la scène par rapport à la vitesse d'émission ici et en conséquence donc on verra si on met arrobas n-age inférieur à 0,6 à 0,7 ici pour régler la velocity une fois que ça est fait on va donc on le fait direct ici on va rentrer donc le pop color ici donc le color bien on va mettre deux types de color donc ici en blind start et end avec un blind ramp par rapport à l'âge donc par défaut ces paramètres on a une expression ramp égale arrobas n-age donc par rapport à l'âge donc on va varier du rouge au jaune ici on peut faire des choses bien sûr plus compliquées et la rampe variant par rapport à d'autres paramètres ou des combinaisons de paramètres ici il faudra le mettre dans l'expression et le pop color étant mis en place on va mettre un pop property principalement pour l'uniform scale pour le définir et ici la valeur de bounce à mettre en place on pourrait mettre de la friction un peu par exemple chose comme ça c'est avec le pop property qu'on le fait une fois que tout ça est défini et bien on va le connecter au pop solver ici ou dans le pop solver on va pas toucher beaucoup de paramètres ici on va laisser tel quel éventuellement on pourra changer le timescale pour obtenir ou min subsave et max subsave pour obtenir une définition plus précise donc de la simulation et dans le pop object ici on va régler éventuellement les paramètres de physical de friction éventuellement comme on a vu dans le pop ici les paramètres de collision tolérance ici à ce niveau là une fois que tout ça est fait encore une fois merge grid object donc là pour faciliter on peut utiliser on clique sur la grille que l'on a mis en place et on clique sur static object ici automatiquement cette branche va se créer va s'accrocher donc au pop solver si on a donc bien sûr un dot network comme c'est le cas ici de créer la gravité est là et puis on peut mettre un windforce éventuellement en place complémentaire ici qui va donc pousser les particules encore une fois dans la direction 2000-2000 et ici avec un scale force de 500 on pourra le localiser éventuellement sur windforce en venant tirer ici en mettant un sub file par exemple ou du noise ici donc un mask fills avec un sub file derrière on l'a vu dans d'autres tutoriels ici on pouvait réaliser ça on voilà pour la mise en place donc du du système ici juste la grille j'en ai pas parlé mais elle est ici elle est pas visible je l'ai cachée mais elle est ici on la voit elle est voilà au ras du sol et on va lui mettre juste un mountain ici et un smooth ensuite et ensuite la dernière partie ici elle est apparue quand on est venu on peut la faire je dirais manuellement mais elle est apparue quand on a fait static object ici qui va nous permettre donc d'une part dans le DOP d'avoir la partie que j'ai montré et d'avoir cette partie là qui permet de régler donc les paramètres de de collision soit en en volumétrique soit en surfacique comme on pourra le voir dans un un autre tutoriel mais on peut mettre en place directement donc avec collision ici pour ce genre de simulation ça devrait bien bien marcher ok donc du coup bien on voit bien que les particules partent vraiment vers l'avant ici au départ c'est inférieur à 0,5 et ensuite donc elles seront attirées donc vers on va essayer de rebobiner de montrer un peu voilà ce que ça donne ici bon bien sûr je calcule la position donc de de mes de mes particules en fonction du plan que je veux réaliser donc le plan il est comme ça je veux donner l'impression que les jets d'éclairs générés par les particules viennent vers l'avant et sont un peu je dirais agressifs donc c'est pour ça que j'ai envoyé donc les particules vers l'avant ici devant l'engin pour avoir ce type de de plan ici ok et on voit qu'on a un rebond donc ici au sol que l'on pourra traiter en compositing pour le flouter pour donner une masse lumineuse qui frappe qui frappe le sol ici donc on a l'autodove network donc à la sortie du source le source particle la sortie on va utiliser donc un DOP un DOP un fields on va donc importer la géométrie on va choisir donc ici particles dans le chose et on va importer la géométrie ça importe la géométrie ne pas oublier dans le DOP network de mettre le nom du DOP network là dans mon cas c'est l'autodove network et le DOP node c'est le pop object c'est toujours donc le pop object qu'il faut mettre ici ne pas oublier donc transform les deux transform le DOP object passe attribut ici ce qui nous permet d'avoir donc la sortie ici donc du de de la simulation de la récupérer et de pouvoir donc en dessous utiliser le node file cache pour en faire un cache sur le disque dur avant d'appliquer un matériel et donc le rendu c'est intéressant d'avoir un cache ici bien entendu pour pouvoir donc éviter d'avoir à relancer ce qui est en train de faire la Houdini de recalculer donc en permanence la simulation une fois qu'elle est réalisée et bien on va la mettre en cache assez classiquement et ensuite on va passer à la deuxième phase du matériel et du rendu et de l'éclairage bien entendu de la scène et du rendu final donc cette partie là on la verra donc dans un prochain tutoriel où justement on reparlera donc de la partie rendering compositing rendering au niveau de Unreal Engine pour le décor rendering au niveau de Houdini au niveau des flammes enfin des flammes ou des éclairs de feu ici et de l'engin spatial ici au-dessus dans la ville et du compositing bien entendu dans Nuke voilà donc on voit le file cache on va faire donc selon voilà le le start et end de la simulation on peut les changer bien entendu ici on fera un save to disk d'abord et qui nous enclenchera un load from disk ici qui va permettre donc de lire les le résultat de la simulation sans avoir donc à relancer la simulation de l'avoir en cache encore une fois au vu du résultat ici on va pouvoir donc ensuite mettre matériel et lancer donc le rendu au revoir le des des Sous-titrage ST' 501